La prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain continue de faire parler en Espagne. Le jour français a en effet décidé de rester dans la capitale française malgré les offres du Real Madrid. Pourtant, son rêve a toujours été d'évoluer dans le club merengueux. Le président du Real, Florentino Perez, ne s'est jamais prononcé publiquement sur le chèque de ce transfert. Dans l'émission El Chigurinto, il règle ses comptes avec le jour français. Son rêve était de jouer au Real Madrid. On a voulu le faire en août dernier, mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué de dire qu'il voulait jouer au Real Madrid et 15 jours avant, « La situation a changé d'un côté à cause de la pression politique et d'un autre par rapport à la pression financière. Il a senti un blocage et il a misé sur ce qui était le plus facile pour débloquer tout ça. Nous, ils ont dit qu'il avait changé et ça ne sert à rien de se pencher dessus. Il n'a pas voulu assister à un acte de sponsoring avec sa sélection. Moi, ça m'a choqué. Le foot est un sport collectif. Personne ne peut être différent. Et une série de choses aussi qu'on lui avait proposé d'être le leader de la gestion du club. On s'est dit, ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait recruter. C'est un autre homme. Il a dû changer de rêve. Il est très jeune. La pression nous touche tous. Le président de la République l'a appelé. Forcément, ça touche un jeune. Même si ça n'a pas de sens que le président français l'appelle. Car il y a d'autres clubs là-bas. Le président doit vouloir qu'il s'épanouisse. Mais il peut aussi le faire dans un autre club. Zidane est venu au Real Madrid. Benzema est aussi un grand jour. Je ne sais pas pourquoi ces choses arrivent à lancer le patron du Real Madrid. Le président du club s'est aussi prononcé sur le changement d'avis du jeu français. En réalité, c'était difficile pour Mbappé de prendre une décision. Mais au final, avec la pression de l'État français, il prolonge avec le club Qatari. Et Perez estime que c'était mieux pour lui parce qu'il ne reconnaissait plus le Mbappé qu'il connaissait, qui rêvait d'évoluer en Espagne. Il change d'avis. Des choses lui ont été proposées. Il y a eu des pressions. Et c'est devenu un autre joueur. Il n'y a personne au-dessus du club au Real Madrid. C'est un grand joueur. Il peut gagner plus que d'autres. Mais c'est un sport collectif. Et nous avons des valeurs et des principes que nous ne pouvons pas changer. Je l'apprécie. Il a fait un effort. Et la pression l'a fait changer d'avis. Je pense que sa mère voulait qu'il aille au Real Madrid parce que c'était son rêve depuis tout petit. On m'a dit qu'elle était triste. Le Mbappé qui devait venir, ce n'est pas ce Mbappé. Si c'est pour ça, je préfère qu'il reste à Paris. Moi, je veux celui qui rêvait de jouer au Real Madrid. Ce Mbappé, ce n'est pas mon Mbappé qui ne peut pas faire un événement publicitaire avec sa sélection. Ce n'est pas ce que je veux, a ajouté Florentino Perez. Selon vous, chers amis, Mbappé, a-t-il fait le bon choix de rester dans la capitale française plutôt que de rejoindre le Real Madrid?